Les tablettes numériques n'ont plus de secret pour les élèves du collège Pénarcluse de Brest. Depuis deux ans, les 400 collégiens expérimentent cet outil numérique. A ce jour, le département a financé plus de 200 tablettes dans les collèges finistériens. Une dotation pour des projets innovants qui va au-delà des missions du conseil départemental. Nous avons de l'ordre de 1 million d'euros pour accompagner les projets pédagogiques ensuite dans les collèges. Là, on ne nous sommes pas sur notre mission obligatoire. Ici, c'est du numérique, mais dans d'autres endroits, c'est autre chose. Ça peut être comment associer plus les parents à l'école par le biais des cafés de parents. Ça peut être, je vois l'hommeur, la présence d'un robot qui permet un peu de faire de la programmation, de développer la vocation scientifique des jeunes. Il y a des tas de projets qui arrivent et c'est très heureux. On voit que c'est dynamique et ça bouge bien. EPS, mathématiques, histoire, géographie, technologie ou comme ici en anglais, ces tablettes numériques offrent aux élèves la possibilité d'apprendre à leur rythme de façon plus ludique. Je peux passer, moi, entre les tables, voir ce qu'ils comprennent, ce qu'ils ne comprennent pas, les remettre sur le chemin s'il faut. Alors que si j'étais en classe entière, uniquement moi en présentiel devant les élèves, je ne pourrais pas différencier de la même manière. L'outil numérique permet aussi aux enseignants de croiser leur discipline. Ici, les professeurs d'histoire et de technologie ont travaillé l'an dernier sur la réalisation de l'ancien pont de recouvrance en le reconstituant. Travail sur les documents d'époque, prise de vue à l'aide des tablettes, visite au musée de la marine et enfin construction de l'édifice sur une commande numérique. Grâce aux tablettes, l'approche pédagogique est différente mais les résultats sont déjà probants. Ils n'ont peut-être même pas l'impression d'apprendre alors qu'ils apprennent plus facilement et ils découvrent plein de choses. Donc c'est vraiment une politique qu'on a voulu développer depuis plusieurs années et qui, ma foi, je crois, porte ses fruits aujourd'hui avec de beaux exemples et des acquisitions de compétences et de savoirs des élèves qu'on peut vérifier. Donc on en est ravis. Le travail des élèves est reconnu et valorisé. L'ancien pont de recouvrance sera visible durant les fêtes nautiques de Brest 2016.